Yes, ok c'est bon, on est de retour, on nous voit de nouveau à l'écran, bon je vais refaire un peu l'intro, je la fais un peu plus courte et comme ça on est parti directement dans le vif du sujet, donc voilà. Donc bonjour à toutes et à tous, c'est David Valsimachinant de l'Académie Business Bonheur, bienvenue dans ce nouveau café virtuel, il y a eu un petit souci technique mais là c'est réglé, donc on est parti avec aujourd'hui une activité que je considère comme exceptionnelle, Julie Dupuis de Complexe et tu viens de Québec, attention c'est pas la même chose que du Québec, du Québec, ben voilà, tu vois je mourrais un peu plus enrichie intellectuellement, génial, alors aujourd'hui on va parler d'une thématique importante, la thématique du changement. Est-ce que David, on ne dit comment t'entends-tu ? Ah, c'est peut-être parce qu'il y a un grand délai, normalement là on devrait t'entendre dans quelques secondes, il y a un délai entre ce que les gens entendent maintenant et ce que les gens voient à l'écran, donc c'est normal, je vais aller vérifier, d'ailleurs je vais poser la question directement, est-ce que vous nous entendez, nous voyez correctement ? Et alors on verra, oh là là dis donc, donc, alors je vais revérifier, on ne sait jamais, hop, est-ce que sinon ça plante ? Normalement on nous entend, on va poursuivre, ok, un peu plus enrichie intellectuellement. Oui, oui, on t'entend, donc c'est bon, on peut reprendre, oui, donc là, donc si vous aussi ils ne nous entendent pas, c'est qu'ils ont pris le live avec un délai, donc voilà, ils vont nous entendre dans quelques secondes. Et je ferai un montage alors du coup pour la suite. Alors, qu'est-ce que je disais du coup ? On va parler du changement aujourd'hui, on est en train d'en vivre présentement en direct, avec les s'adopter à la technologie. C'est ça. Donc aujourd'hui on va parler d'une thématique qui me semble effectivement importante, voire primordiale en sept ans, pas forcément évident. On va parler du changement et de cette notion aussi d'adaptation, puisque comme le disait Charles Darwin il y a un temps maintenant, ce ne sont pas les êtres les plus forts, les plus costauds, ce ne sont pas les entreprises les plus grandes et les plus riches qui vont survivre, ce sont les personnes et les entreprises qui arrivent à s'adapter. Et pour s'adapter, il faut être capable à un moment donné de changer et d'être apte au changement. Et c'est la thématique que tu vas aborder aujourd'hui. Alors avant d'aller plus loin, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton entreprise aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui ? En fait, mon nom est Julie Dupuis, comme tu m'as bien présenté. Alors je suis spécialiste en développement organisationnel. Mon entreprise est complexe X. Donc on opère dans différentes entreprises de la Rive-Sud de Montréal et on les aide à intégrer des changements principalement. Donc lorsqu'on parle de changement de structure organisationnelle, on parle de changement dans l'entreprise, que ce soit au niveau même des façons d'opérer ou même de la stratégie d'ensemble. Ce qu'on oublie souvent, c'est que ce ne sont que des changements à la base. Et souvent, ces changements-là sont difficiles à mettre en place dans les entreprises, que ce soit pour nous ou pour les employés. Pourquoi ? Eh bien parce que les gens sont des créatures d'habitude. Donc les humains ont de la difficulté à changer. Ce qui fait qu'un processus très simple, la mise en place d'une nouvelle pratique, bien va venir chambarder l'environnement de tout le monde. Donc on a beau avoir la meilleure volonté du monde à vouloir mettre des choses en place, notre plus grande barrière, c'est toujours les gens qui sont réfractaires au changement. Donc le changement fait partie de tout aujourd'hui. On est dans une ère où est-ce que les technologies, on vient de le voir ce matin avec notre façon de réagir face aux problèmes, mais c'est la même chose pour les entreprises. Et puis là, présentement, avec la crise qu'on vit, tout le monde est en réadaptation. Donc ça nous force aussi à revoir nos façons de fonctionner, parce que traditionnellement, si un modèle fonctionne, on dit qu'on ne le change pas. Donc ça fonctionne, on va continuer d'opérer. Donc il y a plusieurs entreprises qui n'ont pas fait ce changement-là à travers les dernières années et qui ont continué d'opérer en silo, très cloisonné, très fermé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans une situation comme on vit présentement, bien c'est beaucoup de changements parce que la marche, elle est très haute. Donc si on regarde les entreprises qui sont, les entreprises japonaises par exemple, bien elles sont toujours rencontrant changement. On fait du kaizen, on fait de l'amélioration continue. Et c'est pour ça qu'on est productifs et puis on reste vraiment toujours actifs. Donc nous, c'est ce qu'on fait chez ComplexX. Notre équipe est pluridisciplinaire et puis on aide les entreprises à revoir leur façon de faire, à revoir leur structure organisationnelle, à revoir leur culture organisationnelle même. Et on travaille au niveau du savoir-faire et du savoir-être. Donc on aborde beaucoup l'aspect psychologique, ce qui fait que c'est plus facile à intégrer les changements. Donc même si on a une belle recette, si les gens n'adhèrent pas, elles ne servent absolument à rien. Yes, merci pour cette présentation. Et effectivement, je pense que tu es l'une des bonnes personnes pour parler de cette thématique. D'ailleurs, tu as fait une vidéo à ce sujet. Si tu veux, je pourrais poster cette vidéo dans les commentaires de ce live qui était très, très bien faite d'ailleurs. Mais voilà, donc écoute, la parole est à toi. Rapidement, pour expliquer, réexpliquer le concept de café virtuel, il y a 20 minutes où on prend la parole, donc soit moi, soit un expert invité ou une experte invité en l'occurrence, pour partager sur une thématique. Et puis, il y a un espace questions-réponses pendant 40 minutes ou plus s'il y a affinité, où là, vous pouvez, tu peux, toi qui regardes ce live, venir prendre la parole, même afficher ta webcam si tu le désires, et donc vraiment venir échanger avec nous comme si on était dans une même salle. Et on pourra poursuivre après avec un coworking virtuel pour ceux qui veulent. Donc voilà, ça, c'est rapidement le concept des cafés virtuels qui évoluent d'épisode en épisode. Ici, on est à l'épisode 2 et on accueille donc Julie Dupuis. Je te laisse la parole pendant les minutes qui suivent. Si j'ai des questions, je peux interagir. Mais l'idée, voilà, c'est toi qui es mise en valeur aujourd'hui. Donc, sens-toi libre, fais comme chez toi. Et j'ai vraiment hâte d'entendre ce que tu as à nous partager aujourd'hui par rapport à ces étapes du changement. En fait, je reviendrai, David, probablement sur le graphique. Je vais te partager mon écran. Et on va aller voir justement ce que je vous ai partagé au courant de la dernière semaine. Et on pourra mettre le petit vidéo. Est-ce que tu vois présentement mon écran? Yes, on le voit bien, oui, tout à fait. On le voit bien. Bon, bien, c'est super. Alors, je vais juste la changer pour regarder devant moi et non à côté. Alors, les étapes du changement, ça, c'est un classique que j'utilise avec les entreprises. Attention, parce que du coup, maintenant, on voit plus ton fond d'écran. Je ne sais pas pourquoi il a disparu. Ah, voilà, il faut le laisser, oui, il faut le laisser en haut plein écran. Mais je me charge de mon côté pour l'affiché en plein écran. Ça va? OK, parfait. Donc, vous avez tous vu mes beaux enfants. Alors, les étapes du changement, comme je disais, David, tous ceux qui me connaissent et qui ont travaillé avec moi dans différents programmes, on a travaillé dans 41 entreprises quand même l'année dernière. C'est un modèle qu'on a présenté à tous les coups. À chaque fois que j'avais des gens où, en fait, c'est arrivé pratiquement à tous les coups, où est-ce que je voyais que les gens étaient en choc ou en déni par rapport aux changements qu'on essayait d'implanter. Donc, tout de suite, j'arrivais et je disais, attendez un petit peu, je vais vous montrer quelque chose, ça va vous aider à comprendre où est-ce que vous en êtes dans l'acceptation des changements. Et du coup, les gens voyaient la courbe et là, tout le monde riait parce que si on prend cette courbe-là, c'est la courbe, pas seulement du changement au travail, mais c'est la courbe de changement dans notre vie en général. Et puis là, je donnais l'exemple, si, bon, on a des hommes dans la salle et si leurs femmes, à tous les vendredis, font une assiette de spaghetti avec la sauce bolognaise, un verre de vin rouge, et c'est une tradition à tous les vendredis que de manger le spaghetti avec le vin rouge. Et là, tout à coup, la femme dit à son mari, bien moi, j'ai décidé que je faisais une diète keto, alors son spaghetti du vendredi, c'est terminé. Alors que ça fait 10 ans, par exemple, qu'on mange du spaghetti le vendredi. Alors, on tombe dans le choc et dans le déni parce qu'on ne croit pas que notre femme va aller sur le keto et va se priver du spaghetti. Mais c'est bien ça qui arrive. Donc, quand on regarde ce graphique-là, on peut pratiquement, en fait, l'appliquer à toutes les sphères de notre vie, que ce soit dans nos relations professionnelles, personnelles, dans notre façon d'expérimenter avec nos amis. Alors, c'est ça. Donc, je vais vous les expliquer, ces stades-là, parce qu'une fois qu'on est capable de le voir, de le visualiser, puis de le comprendre, on est capable, par la suite, de le transposer dans les situations qu'on vit. Donc, c'est plus facile pour les gens qui sont plus cartésiens ou plus rationnels de voir où est-ce qu'ils sont rendus dans les étapes. Et puis là, bien, ça permet pratiquement de rire de nous-mêmes, puis d'avoir un peu de légèreté là-dedans, parce qu'on sait qu'on va finir par passer au travers de la courbe et se rendre de l'autre côté. Mais le chemin n'est pas le même pour tous. Alors, c'est l'erreur aussi qu'on vit un peu partout dans nos relations au travail, parce que lorsqu'on fait un plan et qu'on le met à exécution, et là, on voit, là, c'est un plan… Plusieurs entreprises font des plans de gestion de crise en ce moment. Et il faut adopter un style de leadership plus directif, même dans ces contextes-là. Donc, c'est sûr qu'on enlève un peu plus le côté émotionnel, mais le leadership est important pour bien communiquer puis aller de l'avant. Ceci étant dit, les étapes vont rester les mêmes. Donc, si on regarde, par exemple, le premier, le choc. Donc, lorsqu'on reçoit une nouvelle et qu'on doit procéder à un changement, on est toujours en état de choc. Le choc peut être grand, le choc peut être plus petit. En fait, ça va dépendre de notre bagage, ça va dépendre de notre expérience de vie, ça va dépendre d'où on vient. Donc, il y a des gens qui, toute leur vie, ont été dans des environnements où il y avait beaucoup de changements, beaucoup de réactivité. Donc, le choc va être moins grand. Les gens qui sont plus habitués dans la routine, qui sont plus tranquilles, qui sont plus dans la ligne droite, qui sont plus rigides au niveau du modèle de pensée, bien, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à passer à travers cette étape-là parce que, justement, ils sont moins capables d'adapter leurs barrières limitatives. Et ça, c'est propre à chaque personne. Donc, on peut avoir quelqu'un qui va prendre six mois à passer à travers le choc. Il y a des gens qui vont prendre trois minutes et puis on est passé à l'étape suivante. Donc, il n'y a pas de recette uniforme pour ces étapes-là. C'est vraiment en fonction de notre bagage de vie puis de notre expérience professionnelle et personnelle qu'on va pouvoir avancer. Donc, l'état de choc, c'est vraiment qu'on regarde ça et on est en état de choc et on ne sait pas, dans le fond, comment se positionner encore face à ça. Et c'est là que la communication est importante parce que pour passer à travers ces premières étapes-là où est-ce qu'on voit que sur le dessin, c'est en rouge, on doit susciter l'adhésion. Donc, si on n'a pas l'adhésion, si on ne démontre pas un bon leadership, des bonnes aptitudes de communication, alors c'est vraiment difficile de continuer sur le long de la course. C'est là que le savoir-être est très important. Donc, le choc, première étape, le déni. Alors, c'est là que le déni, on va se dire, bien non, ça ne se peut pas, ce n'est pas en train d'arriver. Et puis, je tiens à le dire, on l'a vécu avec la situation du coronavirus. Alors, le déni, on l'a été, je pense à vous, nous, on est au Québec. Alors, même moi, je regardais la situation mondiale de loin et je me disais, bien non, ça ne se peut pas, ça ne va pas arriver chez nous, ça ne va pas se rendre chez nous. Eh bien, oui, j'étais dans le déni parce qu'effectivement, avec la mondialisation, tout tourne aujourd'hui dans la planète. Donc, on a beau être dans le déni, à un moment donné, il faut passer à l'autre stade qui est peut-être la colère. Alors là, on est dans la colère parce qu'au Québec, le gouvernement a décidé de mettre le Québec sur poste. Donc, on le vit, les entreprises ont eu pratiquement 24 heures. En fait, à partir de minuit ce soir, les entreprises non essentielles doivent arrêter leurs activités. Alors, il y a beaucoup de colère. Je suis les médias sociaux, je regarde les nouvelles, je lis les articles sur la presse et puis là, on dit, on va faire effondrer le modèle économique. Comment on va se prélever de tout ça? Les gens sont en colère, en peur de manquer d'argent, peur de perdre, peur de tout en ce moment. Donc, on est du coup dans… La peur est très, très liée au sentiment de colère. Mais bon, derrière tout ça, il y a de la bonne volonté. Et il y a aussi des mesures qui sont là pour nous protéger en tant que société. Ce n'est pas que, justement, il nous arrive au Québec la même chose qui est arrivée en Italie, par exemple. Parce qu'on voit que c'est… Peut-être que le déni est resté un peu plus longtemps avant de prendre des actions plus proactives. On le vit au niveau des gouvernements, ces étapes du changement-là. Alors, ensuite, on tombe dans la phase de négociation. Donc, on négocie. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Et là, on peut faire plein de parallèles. Parce qu'on négocie présentement dans la situation, on négocie avec notre couple. On dit, c'est qui qui va aller à l'épicerie? Comment on va se nourrir? Est-ce qu'on garde des provisions? Ou est-ce que non? Bon, on fait confiance qu'on va pouvoir aller à l'épicerie demain. Au niveau des gouvernements, bien, ils regardent et ils se disent, est-ce qu'on bloque les droits civils? Est-ce qu'on empêche les gens de sortir? Est-ce qu'on donne des amendes? Donc, il y a beaucoup de phénomènes de négociation. Les entreprises, c'est la même chose. Est-ce qu'on ferme? Est-ce qu'on reste ouvert? Comment est-ce qu'on s'adapte dans cette crise-là? Eh bien, la phase de dépression, parce qu'on constate que le changement est imminent. Le changement va arriver qu'on ne le veuille ou non. Et donc, on doit faire face à cette étape parce qu'on a un constat que ce qui était n'est plus. Et ça, c'est le principe de base du changement. Donc, si on reste dans cette phase-là de dépression, c'est impossible de remonter la courbe. Donc, on doit accepter la situation telle qu'elle est, d'en faire un constat et passer à la phase d'acceptation pour voir comment est-ce qu'on va se relever, comment, quelles actions est-ce qu'on peut prendre pour s'organiser. Et je fais encore le parallèle, autant sur notre vie personnelle, on doit faire des plans que sur le point de vue de notre entreprise. Alors, comment est-ce qu'on va modifier nos activités? Alors, peu importe les émotions négatives qu'on peut vivre, que ce soit la peur, la colère. J'ai même vu des propos haineux sur les médias sociaux. Ça ne sert absolument à rien parce que ce n'est pas ça qui va nous faire avancer. Donc, ce n'est pas ça qui va faire qu'on va pouvoir regarder devant et voir les solutions. Les solutions ne se trouvent pas dans la colère et dans la haine. Loin de là, les solutions se trouvent quand on est capable d'être calme et qu'on peut voir les opportunités devant nous pour faire les bonnes actions. Donc, à la phase d'acceptation, c'est notre plan d'accès. Donc, on fait notre conseil, on décide d'y aller et on va venir expérimenter. Donc, on va expérimenter des choses qui vont fonctionner, des choses qui ne fonctionneront pas. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça l'expérimentation. On fait des essais. Et c'est à ça qu'on décide. On adhère, on dit go, on y va et on intègre les changements. Donc, c'est comme ça que l'être humain a fonctionné à travers toutes les étapes de la vie, tous les changements de technologie, les aires industrielles, les aires technologiques, les changements de génération. Alors, il n'y a pas de secret. C'est simplement de voir la courbe dans son ensemble, de voir où est-ce qu'on se situe et de voir comment est-ce qu'on peut faire pour avancer dans cette courbe-là, pour réduire au minimum la période rouge, la période de colère et de déni, pour passer le plus rapidement possible vers la phase d'expérimentation et d'intégration. Yes. Eh bien, j'apprécie en tous les cas la manière dont tu présentes cela. Et c'est très, très visuel en tous les cas. Je vois d'ailleurs que ça a été fait par une personne, enfin, c'est signé par une personne. Donc, je ne sais pas si c'est un artiste avec qui tu travailles, je suppose. Non, ce n'est pas un artiste avec qui je travaille. Pour moi, quand je faisais des recherches pour bâtir mon matériel pédagogique, je recherchais quelque chose de simple qui allait bien illustrer le « keep it simple », la façon la plus simple possible de voir ces étapes-là. Et j'étais tombée sur ce schéma-là sur Internet. Donc, je trouve que ça résumait très bien, dans le fond, les phases, sans aller dans des grandes théories, sans aller dans des grands textes, sans que c'est une image, vos mots. Et puis, on voyait aussi comment l'échelle du temps affectait aussi le moral et la productivité. Donc, je trouvais que c'était totalement à propos, parce que souvent, les équipes au travail, parce que là, on parle du contexte du coronavirus, mais si on enlève ça et qu'on retourne il y a un mois, cette courbe-là restait tout à propos dans les entreprises aussi, parce que les changements sont inévitables et les patrons font face justement aux multigénérations, multiculturelles, bon Dieu, les technologies qui vont vite. Alors, on est bombardés de changements. Et souvent, le pire saboteur, c'est nous-mêmes. Donc, c'est vraiment l'humain. Donc, on n'adhère pas, on devient un élément négatif dans notre équipe et on empêche, dans le fond, le changement de prendre place dans toute sa grandeur. Donc, ici, la BDC, qui est la Banque de développement du Canada, il y a deux ou trois ans, j'avais assisté à une conférence et il avait présenté, dans le fond, des plans pour le Québec pour s'optimiser, devenir technologiquement adapté, parce qu'on affiche quand même un recul par rapport à l'intégration des technologies dans nos modèles d'affaires. Et puis, on estimait les hausses de productivité à des pourcentages énormes. Et puis, j'avais levé la main à cette époque-là dans la salle et j'avais dit, mais quelle est, dans vos statistiques, c'est beau d'amener le côté performance et le côté optimisation, mais quel est l'impact des humains dans l'équation? Donc, si les humains n'adhèrent pas, est-ce que le gain en productivité va être fait? Et c'est là qu'on voyait les résultats, dans le fond, qu'après un an d'avoir implanté des changements dans les entreprises, il y a seulement 30 % des gains qui étaient réalisés par rapport aux 100 %, est-ce qu'on sait, parce que les gens étaient réfractaires aux changements. Donc, c'est quelque chose sur lequel on doit se pencher. Mais il y a déjà une chose qui est intéressante à retenir, d'après moi, c'est le fait qu'on est toutes et tous concernés par ces étapes. Alors, peu importe l'échelle à laquelle on est concerné, on passe par ces étapes. Parfois, on y passe vite, parfois, on met du temps. Je prends l'exemple d'un changement de logiciel. Donc, on n'a pas spécifiquement besoin aujourd'hui de reparler de cette crise qu'on vit. Ces étapes, par exemple, quand on change un logiciel au sein d'une entreprise, on passe par là. On passe par là et les personnes qui vont vivre ce changement, ce changement parfois qui est imposé au niveau d'un nouveau logiciel de caisse, par exemple, eh bien, on va passer par chacune de ces étapes. Est-ce que toi, tu aurais un exemple à nous partager? Mon Dieu, j'ai deux exemples à vous partager de cas que j'ai vécu personnellement dans les entreprises. Donc, vous allez voir, ça va vous parler beaucoup. Mais il y a quelques années, j'ai fait une implantation technologique de tablettes dans des camions à ordures. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, des camions à ordures, il faut les faire opérer. Il faut qu'ils soient efficaces parce que ça coûte cher à l'heure à opérer. Et par nature de confidentialité, je ne vais pas vous révéler les noms de l'entreprise ou quelques informations confidentielles, mais je vais vous parler quand même du business case autour de ça. Donc, on a implanté des technologies, une tablette pour faire de la gestion de routes, pour pouvoir voir les camions, où est-ce qu'ils étaient situés, dans le but d'optimiser les routes. Donc, si on était capable de prendre moins de camions pour faire plus de routes, alors c'est sûr qu'on avait un succès qui était assuré au niveau des gains. Donc, l'investissement, même si l'investissement représentait des milliers et des milliers de dollars, eh bien, ça venait améliorer à l'intérieur d'un an la gestion des routes, une collecte plus efficace, moins de bris dû à des camions qui vont faire des accidents avec les bacs parce qu'il y avait des caméras pour filmer aussi, moins de réclamations, des fausses réclamations d'assurance. Donc, les gains sur papier étaient vraiment très, très bons. Et quand on a fait l'implantation, ce qui n'avait pas été pris en considération, c'était la formation des chauffeurs, donc de ces camions-là. Alors, les chauffeurs ont rapidement vu qu'ils étaient surveillés par leur administration et il y a eu beaucoup de cas où est-ce que les chauffeurs ont retiré volontairement ou vraiment fait des bris d'équipement parce qu'ils se sentaient surveillés. Donc, la communication n'avait pas été faite à savoir à quoi servait réellement cet équipement technologique-là, ce qui fait que, bon, oui, le gain s'est fait, mais sur une période beaucoup plus longue et avec des coûts beaucoup plus élevés dû à ce manque de communication-là. Donc, ça, c'est un changement qui est un cas réel. Donc, les gens sont restés longtemps coincés dans le choc et dans la colère. On n'est même pas allés, ça a pris peut-être plusieurs, plusieurs mois avant de pouvoir passer dans la phase d'expérimentation parce qu'on voyait ça comme une menace. Il y a un deuxième cas aussi et c'était très drôle parce que j'ai fait une formation sur la gestion du changement avec une entreprise et mon exemple était l'intégration d'un ERP, donc l'intégration d'un système qui s'intégrer. Et puis, tout le monde est parti à rire dans l'entreprise parce que moi, je ne le savais pas, mais l'entreprise venait de vivre ce changement-là un an à l'avance. Et tout le monde était encore, ah, je suis frustré. C'était l'hécatombe parce qu'on leur avait enlevé un système qui était là depuis longtemps, mais qui était désuet, donc on devait le changer. Les mises à jour n'étaient plus possibles, alors il devait y avoir cette optimisation-là. Donc, avec tous ces employés-là en formation, ils ont réalisé sur le moment même, en voyant ce dessin-là, la courbe et dire, ah, mon Dieu, je suis donc négatif pour les autres. Donc, j'ai eu des constats des gens qui ont levé la main dans la salle et qui ont dit, je suis un élément négatif, donc je suis coincé dans l'étape de choc ou de déni. Et puis là, je viens de prendre conscience de ça. Donc, effectivement, pour avancer, il faut faire son bout de chemin et voir que le changement est inévitable. Donc, ça a été une expérience très drôle. Et malgré le fait que je ne savais pas que l'entreprise avait vécu ça, ça a été un exemple qui s'est traduit par une déprise de conscience majeure. C'est ça. Mais c'est important, la communication, parce que, j'irais même que c'est super important avant même que le projet soit mis en place, enfin, dès le départ du projet. Par exemple, je reprends l'histoire du logiciel de caisse, puisque c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu en consultance. C'est ce côté où, à un moment donné, quelles sont les personnes, les premières personnes concernées par un logiciel de caisse et son utilisation ? Ce sont les caissiers. Et donc, si tu ne vas pas parler aux caissiers, avec les caissières, pour voir un peu quelles sont leurs habitudes, comment elles utilisent l'outil, qu'elles auraient besoin peut-être qu'en fonctionnalité en plus, etc. Il y a un moment donné où, effectivement, ça ne passera pas. Parce que si tu ne parles pas avec les premières personnes concernées, comment veux-tu que le projet fonctionne correctement ? Ce sont trois exemples que vous avez eus, deux de la part de Julie et un de ma part, qui concernent l'entreprise. On peut aussi parler du changement en tant que personne. Par exemple, une vie de couple. Une vie de couple, dans une vie de couple, on vit des changements aussi. Et là aussi, la communication est extrêmement importante. Parce qu'effectivement, si une des personnes dans le couple a envie de changement, mais qu'elle n'en parle pas à la deuxième personne, qui est quand même la plus concernée avec elle, il y a un moment donné où ça risque de péter. Comment, justement, est-ce qu'on peut mieux vivre le changement quand on n'est pas la seule personne concernée par ce changement ? Est-ce que tu aurais quelques partages par rapport à ça et peut-être des exemples ? Tout d'abord, dans la relation couple, c'est important. En fait, simplement pour vous mettre en contexte, j'ai aussi fait mes cours en programmation neurolinguistique, en communication, puis aussi, bon, plusieurs cours, là, en relation humaine. Donc, ce qui m'amène à parler de ce sujet-là au niveau de la psychologie de la chose. Mais au niveau de nos relations, on ne peut pas forcer quelqu'un à changer si cette personne-là n'a pas pris conscience qu'il y avait des éléments à changer. Donc, que ce soit au niveau de notre couple, que ce soit au niveau des amis, des amitiés ou des personnes que l'on fréquente, ce que j'ai pu voir autour de moi dans les dernières années, parce que je fais de la consultation aussi de coaching privé dans la gestion du changement, c'est que les gens veulent changer, donc entament un processus de changement parce qu'ils veulent passer à autre chose et ils veulent passer par-dessus leur barrière limitative, mais la personne avec laquelle ils vivent ne veut pas changer. Et là, ça les rend extrêmement malheureux parce que, justement, c'est comme si on faisait un chemin vraiment séparé. Et c'est là qu'on se rend compte que notre chemin est vraiment propre à nous. Donc, si nous, on décide de changer, de faire ce travail sur nous-mêmes et d'avancer, ça prend une très grande introspection, ça prend beaucoup d'humilité et ça prend aussi d'être capable de s'arrêter et d'être honnête envers nous-mêmes. Donc, si on blâme les autres et on commence à toujours mettre la faute sur les autres, eh bien, on n'a pas du tout compris. J'ai fait une lecture de Jack Canfield que j'adore énormément et qui avait publié « 100 Principles of Success », qui est les 100 principes du succès. J'ai lu ce livre-là il y a peut-être 3-4 ans et c'est devenu une bible sur ma table de chevet que je revois régulièrement. mais une des phrases qui m'avaient marquée et puis que j'enseigne à mes enfants depuis l'âge de 4 ans, c'est que tu es 100 % responsable de ta vie. Donc, peu importe les choix que tu vas faire, c'est toujours un choix. Donc, si tu choisis de ne pas prendre action, c'est un choix. Donc, ça reste un choix. Je choisis de rester dans la situation actuelle. Donc, du moment où est-ce qu'on fait l'inventaire des choses, des événements ou des personnes qu'on ne veut plus avoir dans notre vie ou des situations qu'on ne veut plus vivre, le choix nous appartient. Après, il faut voir l'équilibre des inconvénients et de voir qu'est-ce que ces choix-là vont avoir comme impact. Mais il n'y a personne qui est en prison, qui est coincé dans une décision de vie. Tout est malléable. On peut toujours prendre action. Donc, s'il y a quelque chose, moi, je vous invite à y réfléchir. Donc, s'il y a quelque chose dans votre vie qui vous rend malheureux ou avec laquelle vous vivez de l'anxiété, bien, ça prend du courage. Ça prend de la bravoure, de la contrée, de plein fouet, de dire, bon, bien, qu'est-ce que je peux faire comme action? Et si on se dit, bien, je ne peux rien faire, vous avez la mauvaise réponse. Vous n'avez pas compris la première étape, c'est de prendre 100 % responsable, de responsabilité de l'idée. Oui, c'est ça. En fait, c'est sortir du déni. Oui, tout à fait. Et j'aime beaucoup cette phrase. Je l'utilise aussi pour faire prendre conscience que même si on n'est pas responsable à 100 % de ce qui nous arrive, on est 100 % responsable de la manière dont on interprète les choses. Et l'objectif, ce n'est pas de culpabiliser, ce n'est pas de se dire, OK, à un moment donné, je me suis apitoyé sur mon sort. Non, c'est de dire, OK, je me suis apitoyé sur mon sort. Ça fait partie aussi du processus. Là, on peut parler, par exemple, du processus du deuil. Et il y a un moment donné où, OK, même si j'étais dans une période de down, maintenant, j'ai le choix. Et en tous les cas, je pense que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ont la possibilité, parce que c'est vrai que dans certains pays ou autres, c'est un peu plus compliqué de faire exactement ce qu'on veut. Mais en gros, je pense qu'aujourd'hui, dans une majorité des cas, on peut avoir le choix de faire les choses différemment. Et alors, oui, ce n'est pas évident, peut-être à un moment donné, d'être confronté dans son couple et de se dire, en fait, peut-être que la solution est idéale, le changement idéal, ce serait de se séparer. Oui, effectivement, ça demande du courage. La même chose dans l'entreprise. Ici, dans cette période, on est obligé de changer. Mais je sais aussi que j'ai entendu un consultant qui me disait, ça fait des années, des années que je me dis que je vais faire de la consultance par Skype. Eh bien, maintenant, je le fais. Mais en fait, ça faisait des années qu'il voulait le faire. Et là, il est obligé de le faire maintenant. Il aurait pu le faire bien avant. Après, c'est toute une question, tout est une question de choix, comme tu le disais. Il y a une question... La société doit être prête aussi à ça. Quand on regarde, nous, on est confrontés à vivre ça aussi, étant donné qu'on accompagne nos gens. Puis moi, je suis une personne... J'adore toucher les gens. Donc moi, je vois les gens. Je suis une personne qui fait des câlins. Quand je vois mes clients, je les embrasse. Je suis contente de les voir. Je m'implique beaucoup émotionnellement avec les gens avec lesquels je travaille. Donc même pour moi, présentement, de travailler avec la caméra, il y a une adaptation à faire. Avec ce qui est tendu, voilà où est-ce qu'on est rendu. Donc voyant, où est-ce que ça va nous apporter. Effectivement. Mais d'ailleurs, je en profite pour poser la question d'Élise. Donc je vous situe un peu le contexte. Élise nous partage la question suivante. Donc avec la situation actuelle, on voit beaucoup d'entreprises se tourner vers le télétravail. Lorsque la situation retournera à la normale, comment est-ce qu'on peut justifier de conserver un modèle similaire, un modèle d'affaires similaire ? C'est-à-dire que, est-ce que tout le monde va continuer à travailler en télétravail au sein d'une entreprise ? Si oui, quels sont les impacts ? Si pas, quelle est ta vision en tous les cas à toi ? Puisque ce sera quand même une réponse assez personnelle. Mais voilà, quelle est ta vision à toi quand ça reviendra à la normale ? Comment on va vivre les choses ? En fait, je vais faire une réflexion totalement philosophique, mais les choses ne redeviendront plus jamais à la normale. Donc, qu'est-ce que la normale ? La normale, c'est quelque chose à l'état ponctuel. Donc, déjà, on a vécu un paquet de changements. Donc, non. je crois que oui, on ne reviendra pas à ça parce qu'on voit maintenant la nature, on voit la pollution qui diminue, on voit le smog. Hier, je marchais, je regardais Montréal et je voyais les tours de Montréal parce que normalement, c'est dans le smog. Les gens qui passent deux heures dans le trafic pour traverser le pont. Alors là, présentement, les entreprises sont en train de s'organiser. Lorsque c'est possible, je parle des entreprises qui peuvent le faire parce qu'il y aura toujours la production, les entreprises manufacturières qui ont besoin des travailleurs sur place. Mais ceci étant dit, pour tout le personnel de bureau, pour tous les gens qui peuvent travailler de la maison, moi, je crois qu'on ne pourra pas faire de retour en arrière lorsque la crise sera terminée parce que les gens récupèrent du temps et du temps, c'est précieux. Donc, si on peut se loguer à 8 heures le matin et avoir dormi 30 minutes de plus et avoir pu avoir 30 minutes de plus avec nos enfants et pouvoir avoir fait notre brancée de lavage et être tout aussi productif, je crois que justement ce que les milléniaux veulent faire qui cause énormément de clashs de culture en ce moment avec les baby boomers qui sont habitués de travailler énormément, c'est de revoir la définition du travail. Et quand j'étais à l'université à l'époque, il y a 20 ans, on parlait, je me souviens d'un professeur et j'étais traumatisée quand il avait dit ça, mais il m'avait dit « En 2020, le travail ne sera plus ce que le travail est aujourd'hui, alors préparez-vous parce que tout le travail va avoir une nouvelle définition. Alors, comment on va travailler? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va fonctionner comme société? » Alors, je pense que tout ça est comme un gros sac dans lequel on met un paquet d'éléments et on va brasser tout ça. Est-ce qu'on connaît la suite complètement? Est-ce qu'on peut l'après dire non? Mais ce que je sais, c'est que quand les gens vont avoir goûté à ce temps-là qu'ils vont avoir récupéré, au niveau de stress qui va diminuer, parce qu'on s'entend passer du temps dans le trafic, c'est inutile. Oui, le contact humain est important. Moi, j'aime bien avoir mes gens au bureau et avoir cette proximité-là avec mon équipe, mais bon, il y a de l'adaptation à faire, mais c'est évident pour moi que ça ne retournera pas en arrière et que tout le monde va devoir s'adapter. Yes, écoute, Élise, Élise dit, oui, je suis d'accord avec toi, la vie ne reviendra jamais, ne redeviendra jamais la même et il faut faire comprendre aux entreprises que le changement imposé qu'on vit actuellement et qu'il y a des alternatives en fin de compte. On peut devenir plus productif en évitant le trafic et compagnie comme tu viens de le citer. Oui, en fait, c'est que les employeurs considèrent encore la productivité en fonction des heures travaillées. Exact. Donc, on va dire, « Ah, cet employé-là, il travaille 50 heures semaine, donc il est super productif pour moi. » Sauf que si on réorganise son travail, si on regarde ses pertes de temps, si on trouve des meilleures façons de travailler, peut-être que cet employé-là va travailler 30 heures semaine et produire le même output de travail. Exactement. Microsoft a fait l'étude dans une de ses usines et a réduit le temps à quatre jours semaine pour ses employés sans réduire la tâche de travail. Il y a eu un gain de productivité chez ses employés. Alors, là où est-ce qu'on croyait que tout le monde allait capoter parce qu'il y a beaucoup trop de travail, on n'est pas capable d'y arriver en cinq jours, alors comment on va faire en quatre jours? Eh bien, en étant capable de réorganiser le travail, on fait exactement le travail en quatre jours alors que c'était initialement en cinq jours. Donc, il faut revoir nos façons de travailler. Il y a des études aussi qui démontrent comment la technologie vient inversement déranger les gens. Donc, quand on reçoit 326 notifications à l'heure de tout et partout dans les médias sociaux, dans nos courriels, le cerveau est toujours confronté à devoir s'adapter à faire du task shifting. Donc, on sait maintenant que c'est counterproductive, donc on voit le manque de productivité qui est causé aussi par toutes ces notifications-là. Donc, il y a une réflexion à avoir sur la manière dont on travaille pour être plus productif en moins de temps. Yes, c'est aussi, ça rejoint le management par objectif plutôt que par heure travaillée. Par exemple, quand j'ai des stagiaires, je leur propose des objectifs pour la semaine et ils gèrent vraiment leur semaine comme ils veulent. Alors, je reste disponible. L'objectif aussi et un truc important, c'est à un moment donné de pouvoir contrôler ce qui est fait de temps en temps, d'avoir des échéances. mais c'est clair que quelqu'un qui, de toute façon, est sur place au travail, ce n'est pas parce qu'il est sur place au travail qu'il est productif. Il y a des personnes qui vont travailler et qui se tournent les pouces. Alors, je caricature et encore, on n'est pas si loin que ça de la réalité parfois. Et d'ailleurs, il y a ce fameux « bore out », le fait des gens qui s'ennuient tellement au travail qu'ils en dépriment, c'est aussi une réalité. Oui, tout à fait. Dans plusieurs entreprises, avec lesquelles j'ai travaillé, quand on regardait la productivité, le monde se crée à des tâches ou des emplois où les tâches sont faites en double ou en prit par différentes personnes parce que personne se parle. Donc, quand on parle d'agilité, quand on parle de travailler en équipe, quand on parle de développer l'autonomie des équipes aussi, quand on parle de déléguer des tâches, en fait, on pourrait faire des cafés virtuels, David, sur chacun des sujets que je vais mener et en parler pendant des heures parce que la délégation de tâches, elle est encore mal exécutée par beaucoup de gestionnaires. Donc, on fait du dumping. On donne des tâches aux employés sans nécessairement savoir c'est quoi l'objectif, le but ou le compte. Et quand on réfléchit au but ou à l'objectif, ensuite, si l'employé a l'autonomie de pouvoir travailler à sa façon, c'est là qu'on va aller chercher des gains en productivité aussi. Mais on doit bien déléguer. Et ce qu'on vit, je ne sais pas si tu le vis toi en Belgique, mais chez nous, au Québec, il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont gérées sans nécessairement mettre de structure en place. On parle, on assimile, on associe la structure à quelque chose de très rigide, alors que la structure, c'est simplement un moyen de communiquer. Pour moi, en tout cas, je regarde la structure comme étant à qui je dois donner l'information et moi, je suis responsable de qui et, dans le fond, à qui je demande l'information lorsque j'ai des problèmes. quand on parle de structure horizontale, on ne parle pas de ne pas avoir de structure et on ne parle pas de ne pas avoir de directivité, au contraire, sauf que c'est de mettre des équipes autonomes en place et de leur donner des responsabilités parce qu'il y a le phénomène aussi de déresponsabilisation qu'on vit ici dans les entreprises parce qu'on est dans le déni. Alors, on dit, si l'autre ne fait pas sa job, moi, je ne suis pas responsable. Alors, il y a toute une introspection à voir sur les cultures organisationnelles et les structures organisationnelles pour mettre en place des modèles horizontales mais qui met l'accent justement sur la responsabilité. Puis, je vais faire un parallèle avec la pyramide de Maslow parce que pour être heureux et se réaliser, on a besoin de défis dans notre vie autant personnelle que professionnelle. Donc, beaucoup de gens sont blasés dans leur travail puis deviennent non-performants parce que justement, ils n'ont plus d'opportunités de se réaliser. Pourquoi? Parce qu'on les a rendus tellement castrés dans une tâche ou dans un silo qu'il n'y a pas d'opportunité de déborder ou d'amener de la créativité. Donc, quand on travaille en équipe, quand on prend le temps de communiquer, quand on prend le temps d'écouter les autres, c'est là qu'on voit des grandes idées se faire. On est beaucoup plus forts en équipe que seuls. Effectivement et ça rejoint aussi les approches de gestion de projet. Par exemple, les approches plus agiles que les approches rigides et tout ça, en fait, je pense qu'effectivement aujourd'hui, les entreprises vont prendre conscience par ce qui arrive et ils vont être forcés en tous les cas d'être confrontés à cette situation et ça va leur faire prendre conscience qu'au final, il y a des alternatives auxquelles elles n'accrochaient pas forcément et qui, en fait, s'avèrent être quand même des solutions qui peuvent fonctionner. Alors évidemment, il faut se faire entourer pour ce type de changement. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont contacté au niveau de la consultance, par exemple, pour la mise en place de tunnels de vente ou de systèmes de webinaire. Mais voilà, c'est une réalité. Et d'ailleurs, je pense que les entreprises qui ont dû le plus s'adapter le plus vite possible, ce sont toutes ces entreprises qui proposent des outils de télétravail. Je ne sais pas si vous imaginez la charge que ces entreprises ont dû subir tout d'un coup puisque tout le monde essaie de se connecter en même temps. Enfin voilà, j'ai utilisé par exemple Teams de Microsoft Office 365 pour donner une formation à distance. Ça ramait à fond parce qu'on était dans les premiers jours en fait d'utilisation et du pic d'utilisateur. Et donc voilà, je pense que ces étapes du changement sont effectivement tant utiles dans nos vies privées que dans nos vies professionnelles. Il ne faut pas oublier que c'est dans l'inconfort qu'on grandit. Effectivement. Donc lorsqu'on reste toujours dans notre zone connue, il n'y a pas d'opportunité de croissance. Alors c'est confronté à ces changements-là et lorsqu'on atteint l'intégration de ces changements-là qu'on grandit et qu'on devient des personnes avec plus d'outils dans notre sac. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le voir comme une menace mais vraiment comme une opportunité d'apprentissage. Effectivement. Il y a d'autres questions. Alors si vous le désirez, si tu le désires, toi qui regardes ce live, venir échanger avec nous de vive voix, on peut commencer à justement venir échanger ensemble. Alors je vais juste noter le lien. Je te mets le lien dans la discussion Facebook. par contre, sache que si tu décides de nous rejoindre, tu seras directement a priori affiché dans le live. Donc viens simplement. Si tu viens, sache en tous les cas que tu apparaîtras à l'écran et pendant ce temps-là, je vais... Hop. Je vais... Attends, je suis un homme, je ne sais pas faire deux choses en même temps. Vas-y David, prends un temps. Il y a Élise qui disait très enrichissant comme live. Merci beaucoup Élise. Ça me plaît en tous les cas d'avoir ces échanges et puis d'avoir des invités comme toi Julie. C'est toujours très enrichissant. Alors je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'avais dit 20 minutes. En fait, ça fait déjà... Il y a eu un petit souci technique, mais voilà. Le compteur est déjà 50 minutes. On pourrait parler des heures. On pourrait parler des heures, mais en tout cas, tant qu'on a des choses intéressantes à dire, je pense que... Et qu'on a la possibilité de le faire. En tous les cas, on peut continuer. Alors il y a Jean-Claude. Merci Jean-Claude pour ta question. Bonjour Julie. Pour faciliter l'adhésion, recommandes-tu de construire une vision commune de l'objectif? Comment est-ce qu'on peut le faire et à quel moment de la courbe on peut établir cette vision commune de l'objectif? En fait, ça fait... Il faut voir à quelle sphère est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est au niveau stratégique ou est-ce qu'on est au niveau opérationnel? Parce que notre objectif n'est pas le même selon où est-ce qu'on se trouve dans l'entreprise. Donc, si on est dans le stratégique, ça doit s'intégrer dans notre culture organisationnelle. Si on est dans les opérations, alors je dirais qu'il faut avoir des bons leaders de transformation. Donc, aujourd'hui, on parle de leadership. Dans le temps, on parlait de leadership, c'était de savoir amener les gens et les motiver. Aujourd'hui, on parle de leadership de transformation, transformationnelle. donc d'avoir des influenceurs positifs qui vont amener le changement. Donc, ça doit faire partie d'une vision globale. Bonjour, Gamsby. Pardon. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Je ne sais pas si vous avez une question ou envie d'interagir. Je suppose que si vous êtes là, c'est que c'est le cas. Alors, Gamsby, je ne connais pas votre prénom, du coup. C'est Élise. Élise, ah, voilà. Bonjour Élise. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend parfaitement. ok, ok. Non, ben, en fait, je trouve que le sujet était vraiment à propos ce matin avec tout ce qu'on a vu dans les dernières semaines. Yes. Et, ben, merci, en tout cas. Merci pour la question que tu as posée tout à l'heure. Ça m'a permis d'enrichir de la discussion. Ben, en tout cas, tu peux rester connecté. On va simplement terminer doucettement avec, il y a encore deux questions, Julie, je ne sais pas si tu as la possibilité. d'y répondre, mais je vais les poser. Et puis, ce que je propose, c'est de terminer ce qu'a fait virtuel en hors ligne, c'est-à-dire que je coupe le live Facebook et on peut continuer l'échange de vive voix et on peut co-worker pour celles et ceux qui le désirent. Donc, voilà, je vais simplement te demander, Élise, de couper le micro si tu ne l'utilises pas. Ce serait top. Merci beaucoup. Julie, je ne sais pas du coup si tu avais terminé d'expliquer tout à l'heure. En fait, j'ai été dérangée. Si c'est possible de me reposer la question, je vais voir si j'ai répondu. Je vais faire ça tout de suite. Donc, c'était Jean-Claude qui posait la question pour faciliter l'adhésion. Recommendes-tu de construire une vision commune et à quel moment de la courbe le faire? En fait, c'est avant la courbe. Donc, la courbe, c'est lorsqu'on annonce le changement. Donc, moi, je recommande toujours une vision stratégique au niveau de ça qui inclut un plan de communication. Donc, moi, c'est très personnel, mais moi, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours suscité l'adhésion de mes troupes très, très facilement. Mais pourquoi? Parce que j'étais transparente et mon message était clair. Donc, il faut savoir que le message part toujours d'en haut. Donc, si la direction et les gestionnaires sont très clairs avec des objectifs communs et ont un plan pour l'exécuter et de donner les rôles et les responsabilités aux bonnes personnes, vous allez susciter l'adhésion, c'est certain. Si le message est lancé sans avoir ces éléments-là et sans avoir la certitude des éléments qui sont nommés, alors, moi, je dis toujours attendez avant de donner le message, attendez avant de faire le changement. Donc, ça prend vraiment un plan du changement qui commence par une vision claire avec l'identification des personnes-ressources. On doit, en fait, être prêt pour répondre aux questions. Même si les questions sont difficiles, on doit être capable de se faire face. Et lorsqu'on est honnête et transparent, on vient jouer dans notre crédibilité et les gens adhèrent aussi parce qu'ils vont être solidaires au lieu de tomber dans la peur. C'est ça. Par contre, ça, ça se passe si le management et voire même le patron ou même le comité d'administration prend conscience qu'il y a besoin d'un changement. Comment est-ce qu'on peut gérer une situation où, justement, peut-être que moi, je suis employé, salarié, j'ai envie, je vois qu'il y a un changement qui peut être bénéfique pour mon entreprise, mais mon management ou les personnes, en tous les cas, on va dire, plus haut dans la structure, même si je n'aime pas trop ce terme, n'est pas ouvert à ce changement. comment on peut fonctionner alors, du coup? En fait, on fonctionne, bon, il y a toujours une vision stratégique en tant que cadre, bon, on va dire les trois pyramides, les trois strates, là, on a la vision stratégique qui sont les cadres dirigeants, ensuite, on a les directeurs qui sont le cadre opérationnel, puis ensuite, on a les exécutants qui sont les employés. Alors, si on élimine le top de la pyramide puis on dit que les dirigeants ne sont pas d'accord ou les dirigeants n'ont pas donné de consigne, ne se sont pas commis, et on tombe dans la dalle des directeurs, donc les directeurs doivent opérer avec des changements sans nécessairement avoir un appui de la direction, donc c'est bien ça, David? Oui, c'est ça. Bon, à ce moment-là, il faut quand même se faire un plan au niveau des opérations en contrôlant le message qu'on peut contrôler. Donc, c'est là qu'il faut faire attention parce que si, moi, ce que j'ai vu en entreprise, c'est que parfois, cette trappe-là devient fâchée et frustrée elle-même de ne pas avoir de directive. Alors, c'est de ramener le plan alors qu'est-ce que je contrôle à mon niveau dans mon équipe et de travailler avec ces éléments-là. Pour le reste, on ne peut pas s'avancer sur un terrain qu'on ne peut pas contrôler. Ça, ça donne naissance à des équipes autonomes, performances, qui vont devenir des micro-cellules à l'intérieur de la machine. Donc, si chacune des équipes travaille sur ses objectifs et devienne autonome et se responsabilise malgré le manque de leadership ou de décision venant de la direction, à ce moment-là, c'est là qu'on voit des choses extraordinaires se produire parce qu'on voit dans le fond de l'auto-organisation et là, c'est là qu'on voit les leaders, les vrais leaders se lever parce que dans le fond, quand on a un leadership, on est à la bonne place, on est capable de diriger sans se faire dire nécessairement quoi faire. Donc, on est quand même capable de prendre pas toutes les décisions. Je suis d'accord avec toi, je l'ai vécu avec des entreprises qui vivaient cette situation-là, mais au bout du compte, ils ont réalisé, en étant accompagnés, qui avaient quand même une sphère de responsabilité dans laquelle ils étaient capables de fonctionner. Et si vous êtes complètement malheureux et que vous voyez qu'il n'y a pas du tout d'issue, je vous invite à changer d'emploi tout simplement. Donc, si on n'est pas capable de rester dans notre sphère et que ça nous rend malades, ça peut même nous rendre effectivement professionnels, il vaut mieux qu'il s'est. Et c'est sûr que la communication, de mettre ses limites, donc j'ai vu beaucoup de dirigeants désorganisés qui lançaient toujours plein de tâches de façon à aller à poire sans nécessairement les organiser. On a toujours le choix de mettre nos propres limites et de dire non. Oui, tout à fait. Ça ne fait pas partie de mes priorités, ça ne fait pas partie de mon rôle et mes responsabilités. Donc, et ça, ça demande des très bonnes aptitudes de communication et beaucoup de confiance en soi. Donc, ça vient nous amener en parlant de soi dans une zone d'inconfort. Oui, tout à fait. Donc, c'est deux grandes étapes, deux grandes possibilités. La première, se poser la question, je répète un peu le contexte comme ça, les personnes qui viennent d'arriver ou autres peuvent comprendre. Donc, c'est qu'est-ce que l'on peut faire à un moment donné si on est salarié, employé et qu'on voit qu'il y a un changement qui peut être bénéfique pour l'entreprise, mais que le management et les strates supérieures entre guillemets n'acceptent pas ou ne veulent pas voir ce changement. Parfois, il y a aussi des politiques internes. Ça n'intéresse pas le manager parce que ça lui mettrait des bâtons. Enfin bref, il y a plein de possibilités aussi. Et ça, c'est malheureusement, on n'a pas le contrôle dessus. Mais donc, deux grandes possibilités, c'est premièrement, quels sont les changements que moi, je peux faire à mon échelle au sein de l'entreprise, montrer l'exemple en sorte, c'est ça. En somme, c'est passer à l'action en respectant le cadre qui est imposé par l'entreprise, mais voilà, montrer en fait que le changement est possible par l'action. Et puis ici, malheureusement, le management ne veut pas entendre, ne veut pas voir que ce changement peut être bénéfique, c'est à un moment donné de se dire peut-être que je ne suis pas au bon endroit, peut-être que je devrais quitter cette place ou trouver une autre place ailleurs. D'ailleurs, ça me rappelle un live que j'avais fait sur le sujet de la reconversion professionnelle. Je vous le mettrai dans la discussion, dans les commentaires parce que ça peut faire office d'eux. Et comme tu le disais tout à l'heure, il y a des changements qui vont être positifs pour certains et négatifs pour d'autres. Et on ne sait pas encore comment ça va se dérouler, mais il y a fort à parier, malheureusement, qu'il y a des entreprises qui vont devoir licencier. Et donc, voilà, malheureusement, comme tu le disais tantôt, il y a des problèmes qui peuvent être transformés en opportunités. Donc, si malheureusement, à un moment donné, dans la situation, vous perdez votre travail, n'attendez pas, n'attendez pas, en fait, dans trois semaines, quatre semaines, peut-être posez-vous déjà des questions aujourd'hui. Tiens, je pressens que mon entreprise actuellement ne fonctionne pas bien. Quelles sont les choses que je peux mettre en place dès aujourd'hui pour éviter justement... En fait, si on regarde la situation, on peut être spectateur de notre vie et puis, bon, attendre que quelque chose arrive sur nous et il y a beaucoup de gens comme ça qui vont attendre qu'on leur donne des directives, on va attendre la suite, mais on peut aussi s'auto-organiser et voir quelles sont les opportunités qu'on peut prendre. Comment est-ce qu'on peut meubler notre temps avec quelque chose? Là, on le voit, tout le monde est sur les médias sociaux tout le temps, tout le monde lit tout, tout le monde... Bon, c'est plein de temps qu'on a en ce moment alors qu'on est confiné à la maison. On peut apprendre une nouvelle langue, on peut aller chercher une formation en ligne pour s'améliorer. Il y a plein de choses qu'on peut faire en ce moment pour se sortir de cette espèce de sentiment d'impuissance que beaucoup de gens vivent en ce moment. Exact. Il faut se remettre sur les rails. C'est exactement ça. D'ailleurs, je vais en profiter pour reparler de la thématique que j'ai abordée lundi pour le premier café virtuel. Et d'ailleurs, je vais voir pour partager mon écran... Attends, j'ai une fiche justement à ce sujet-là. Alors, je vais juste aller la prendre. Pompom. Tiens. si je la retrouve. Ah oui, je voulais faire le lien aussi tant que j'y suis. Je regarderai pour ça après. Le lien avec la théorie de l'autodétermination qui est en fait proposée par Ryan et Dessy qui sont deux psychologues. Et on parlait tout à l'heure de cette capacité à un moment donné à agir malgré la peur et sur le long terme. Je ne sais plus exactement comment tu as contextualisé ça. Mais en tout cas, ça m'y a fait penser. Et en fait, je ferai un live sur cette thématique-là. D'ailleurs, si tu le désires, tu pourras revenir quand tu le souhaites. Mais en gros, il y a deux grandes motivations. Il y a la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Ce sont des extrêmes, en fait. et donc, la motivation extrinsèque, c'est je vais travailler, par exemple, c'est je vais travailler pour obtenir un salaire en échange. De l'autre côté, c'est je vais travailler parce que j'ai une bonne raison de le faire. Je vais situer ça avec des exemples. Et donc, en gros, l'extrinsèque, c'est je fais quelque chose. Ce qui me motive à faire cette chose-là, c'est pour obtenir quelque chose en retour. De l'autre côté, c'est je fais cette chose-là parce que j'ai envie de la faire et que ça me convient comme ça. Et je prends souvent l'exemple d'un éboueur. Il y a deux types d'éboueurs. Il y a l'éboueur qui va se lever chaque matin pour avoir son salaire à la fin du mois. Et donc, il va se lever, il va aller ramasser les poubelles et voilà, il fait son travail parce qu'il doit le faire. De l'autre côté, on a un éboueur qui se lève chaque matin pour rendre sa vie le plus propre et la vie des citoyens plus agréable. Là, c'est la motivation intrinsèque. Alors oui, il le fait évidemment aussi pour le salaire. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une motivation intrinsèque qu'on ne peut pas avoir une motivation extrinsèque. Mais c'est important à prendre en considération aussi cette notion-là dans le changement que l'on effectue. Je fais un parallèle, David, sur la culture organisationnelle parce que les cas, quand on regarde les facteurs pour lesquels les gens restent en emploi, c'est l'équipe de travail, la culture d'entreprise, la relation de confiance. Donc, on n'est même pas dans le salaire. On ne parle même pas d'argent. On est vraiment dans le relationnel. Exact. tout à fait. Et je pense que c'est important pour que ce changement ait lieu de manière, comment dire, de manière sereine sur le plus ou moins long terme, c'est de trouver une motivation, sa motivation intrinsèque en fin de compte. c'est qu'est-ce qui me motive aujourd'hui à amener, à vouloir ce changement dans mon entreprise. Alors, soit on le subit. Attends, je vais aller du coup remettre parce que je vois que là, ah ben non, on est coupé là du coup, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, je disais que si on n'a pas une bonne motivation de changer, c'est un peu comme aller, on veut des plaquettes de chocolat pour l'été, pour être en maillot, etc. Mais s'il n'y a pas une motivation suffisante, il y a de fortes chances que lorsqu'on se retrouve en été en maillot, on n'a pas les tablettes de chocolat parce qu'il n'y a pas une motivation suffisamment puissante pour nous amener vers ce changement. Je vais t'amener aussi, David, à l'écriture parce qu'ils ont fait des études, ils avaient fait une étude à Harvard sur les gens qui écrivent leurs objectifs versus ceux qui vont le dire et le fait d'écrire, le pouvoir de l'écriture, de faire un plan, de changement, de faire un plan pour atteindre notre objectif est beaucoup plus puissant que de simplement le dire. Yes, c'est vrai. Et il y a aussi la vision board, ça fait partie de ça aussi. Le fait, à un moment donné, de... Attends, je vois que dans le live... Ah non, c'est bon. C'est parce que le changement n'a pas encore eu lieu. Au niveau de la webcam, en fait, j'ai fait un zoom mais du coup, on était coupé. Alors oui, je parlais aussi de la vision board, le fait, à un moment donné, de visualiser ses objectifs, de l'écrire, comme tu viens de le partager, est extrêmement important. Alors, il y avait Emilio qui partageait « Les peurs sont des freins au changement. Peut-être que si le changement était présenté gagnant-gagnant, que ce serait à la fois gagnant pour l'entreprise et à la fois pour la société, à la fois pour l'entreprise et à la fois pour les travailleurs, les changements seraient plus faciles à vivre et à mettre en place. » Par contre, il dit que les changements sont malgré tout focalisés sur les bénéfices et la production de l'entreprise plutôt que sur le bien-être des travailleurs. Quelles sont les choses qu'on peut mettre en place si tu as un élément de réponse par rapport à ça ? pour justement en tant qu'entreprise ne pas faire un changement ou en tout cas ne pas que le changement soit perçu uniquement comme bénéfique pour l'entreprise mais que ce soit aussi bénéfique pour les employés, les salariés. En fait, je le dis avec les dirigeants avec lesquels je travaille, c'est que le contexte dans lequel le message est livré, c'est un message qui est fait pour témoigner d'une vision stratégique alors que les employés ne sont pas du tout là. Alors, les dirigeants ont besoin de travailler leurs habiletés de communication pour être capables de transformer leur message dans leur vision stratégique à justement un message qui est positif, même si ce sont des éléments qui sont difficiles, qui seraient des coupures d'emploi ou qui seraient négatifs pour les employés. Il faut toujours trouver le meilleur contexte pour les présenter et si on est capable de présenter des faits. Et je ramène un livre, je crois que c'est un Belge qui l'a écrit avec le Bilaï Lama qui est La route des leaders et on parle du leadership puis on amène le bouddhisme à l'intérieur des notions de leadership et j'ai trouvé ce livre-là extrêmement intéressant parce qu'on dit que le leader, le dirigeant, doit travailler avec des conditions justes, c'est une vision juste. Alors toujours avec le moins d'inconvénients pour les gens. Donc ça veut dire que ça se peut que j'ai des mises à pied à faire comme conflit en ce moment, ça se peut que je ferme mon entreprise, ça se peut que je ferme des postes, ça se peut que je dois revoir mes ressources et ainsi de suite. Sauf que si c'est présenté pour avoir le moins d'impact négatif sur la masse et d'expliquer ce contexte-là, la masse va comprendre malgré la décision qui va être difficile. Le problème, c'est que le message n'est jamais livré de cette façon-là. que tout le monde est insécurisé. Oui, et puis comme je le disais tout à l'heure, il arrive parfois ou même souvent, tout est relatif, qu'on ne prenne même pas en considération les premières personnes concernées par ce changement. Donc c'est très bien. Par exemple, on est démarché par quelqu'un qui nous propose un superbe outil de gestion client, mais on ne se pose pas la question de savoir si les commerciaux ont besoin de ce changement parce qu'ils ont peut-être leurs habitudes, parce qu'ils ont peut-être... Enfin non, ce n'est pas qu'ils ont peut-être, ils ont leurs habitudes et on va venir chambouler ces habitudes avec un nouvel outil qui peut-être répondra même pas à un besoin qu'ils ont, alors qu'un autre outil ou une autre fonctionnalité peut être vraiment bénéfique pour le client. Alors je vais partager rapidement le cadran dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est ce que j'ai parlé lundi lors du premier café virtuel sur le fait qu'on peut être à deux extrémités. Soit on peut être en mode appreneur-consommateur, soit on peut être en mode créateur de valeur. Et en cette période pas spécialement évidente, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se réconforter en consommant des formations, en consommant des vidéos, en consommant la télévision par exemple, en regardant des films, etc. Et le piège, ce serait de rester pendant cette période, ce serait de rester justement uniquement en mode consommateur, en mode appreneur. L'idéal, en fait, ce serait, et je pense que ça rejoint un peu le discours que tu disais tout à l'heure, c'est certes on peut se former actuellement puisqu'il y a des formations en ligne, etc. Mais on peut aussi mettre en application des choses et même créer de la valeur pour d'autres. Par exemple, je lis un bouquin actuellement, rien ne m'empêcherait de faire à un moment donné un live, un article, un post qui partagerait un ou deux conseils tirés de ce bouquin. Comme ça, on passe de ce mode consommateur au mode créateur de valeur. Et si tout le monde fait ça, je pense que ça peut être bénéfique pour la terre entière en fin de compte puisque, oui, on consomme mais on ne reste pas que consommateur, on devient créateur de valeur et acteur comme tu le disais tout à l'heure. Oui, et du côté psychologique, c'est important aussi de rester actif parce que le tissu social, quand on comparait des gens qui étaient par exemple sur le chômage ou sans emploi pendant six mois, après six mois, il y a un déclin au niveau de raccrocher à la société. Donc, là, on ne sait pas, nous, on est isolés à la maison depuis le 16 mars, mais c'est important justement de rester accrochés et dans l'action et de faire des choses avant la rejouer, mais des choses aussi pour passer à l'action, pour ne pas tomber dans cette espèce de mode latent qui est dangereux pour les dépressions, pour le décrochage aussi de ce qui se passe dans la société. Donc, comme humain, il faut faire attention à cette étape-là. C'est clair, c'est consommer ou être acteur et je pense qu'il faut jongler entre les deux, surtout en cette période. Et quand je dis créer de la valeur, il y a un moment donné, être acteur, ça peut être aller faire une promenade, ça peut être, voilà, il y a plein de choses effectivement à faire, mais rester dans un mode où on est plus passif, pour moi, ça va amener, et comme tu viens de le confirmer, ça risque d'amener en tous les cas à des dépressions et ce n'est pas l'objectif en tous les cas ici. Alors, je vais vérifier, hop, un banquier, parfait, je vois le mode qu'on faire C. Est-ce qu'il y a une autre question ? Sinon, je te propose en tous les cas de clôturer, ah, on ne voit plus rien, tiens, c'est bizarre. Je crois que c'est quand tu partageais ton écran. Ah, c'est possible. Bon, ce n'est pas grave. Yes, OK, bon là, normalement, ça devrait aller. Bon, ce n'est pas grave. Pour le partage d'écran, je vais vous mettre la fiche dans la description, vous pouvez la télécharger, l'imprimer, c'est fait pour ça et vous pouvez même la distribuer autour de vous si vous le désirez. Il y a Danutza qui nous dit merci pour le live et voilà, il n'y a plus spécifiquement deux questions. Je vais te laisser le mot de la fin, Julie. Je vérifie juste, ah voilà, c'est bon, on est bien revenus. C'est quand je partage mon écran, effectivement. Donc, écoute, je te laisse le mot de la fin. En tous les cas, merci d'être venu dans ce café virtuel, de t'être levé de bon matin puisque je rappelle que tu es, j'allais dire à Québec. Au Québec. Au Québec. Dans la ville sud de Montréal, en fait, pour être encore plus précis. Voilà, donc tu as accepté de faire ce café virtuel malgré le décalage horaire, enfin bon, on s'est arrangé malgré tout pour que ce soit compatible. Et d'ailleurs, sache que si les lives, si les cafés virtuels ont lieu à 13h ici, heure de Paris et heure de Bruxelles, c'est parce que quand je t'ai demandé quel était l'horaire idéal pour toi, tu m'avais dit une heure qui donnait 13h ici en Belgique. Donc voilà, c'est un peu grâce à toi que ces lives ont lieu l'après-midi et pas le soir. Et je trouve que c'est un horaire sympa. Donc voilà. Julie, je te laisse le mot de la fin si tu le souhaites. Qu'as-tu envie de partager aux personnes qui nous ont regardées ? Alors, j'avais dit 20 minutes. En fait, je remarque que tous les lives que je dis, que je fais, il faut au minimum 50 minutes, mais bon, ça fait partie du jeu. En fait, David, je veux te remercier premièrement d'avoir donné cette opportunité-là de faire le café virtuel. Je trouve que c'est super le fun de pouvoir se connecter et se parler. On est un à l'autre bout de la planète, on est vraiment à l'autre bout. Mais ça permet de voir aussi qu'on est ensemble malgré tout, qu'on peut partager avec des gens sur des sujets d'actualité. Donc, merci pour l'expérience. Et puis, tu peux toujours compter sur ma collaboration pour la suite. Puis, si les autres qui ont assisté ont des questions ou quoi que ce soit, je vous invite par courriel ou par Facebook à écrire vos questions. Donc, ça va me faire plaisir de les répondre. Vous allez sur ma page ComplexX, donc vous allez trouver Complexe, COM. En fait, je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Comme ça, vous pourrez aller nous poser des questions. ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, on est actifs et on est là pour vous. Yes. Écoute, merci à toi d'avoir accepté. J'adore en tout cas ces échanges. Je préfère, je préfère, j'avoue que je préfère faire un live quand il y a quelqu'un que tout seul. Enfin, voilà, c'est une énergie différente. ça amène à la discussion, à des échanges et c'est toujours beaucoup plus enrichissant parce que dans l'autre mode où je suis tout seul, je suis plus en mode je partage des choses même s'il y a des interactions en commentaire. Voilà, écoute, donc merci en tous les cas d'avoir partagé ces grandes étapes du changement. Je te souhaite en tous les cas plein de belles choses pour tes proches et toi. Prenez soin de vous là-bas. On pourra, on va continuer un peu à échanger mais c'est vrai qu'on n'a pas, comment dire, on a peut-être dépassé un peu le timing mais voilà, en tous les cas, si tu as encore quelques minutes on pourrait échanger. Je vais remettre le live ici, découper, je vais enlever les parties qui n'ont pas fonctionné, etc. Je vais mettre ce live sur YouTube donc vous pourrez aller le voir, je te mettrai évidemment dans la description de la vidéo, je mettrai le lien aussi vers ComplexX. Voilà, prochain live, vendredi à 13h. Donc les cafés virtuels ont lieu tous les lundis, mercredis et vendredis jusqu'à Nouvelle Ordre à 13h. Soit je vous partage une thématique, soit je reçois un invité qui lui aussi vous partage une thématique et la thématique du jour c'était le changement. Julie, je te laisse clôturer et puis je fais mon petit message de fin comme d'habitude et puis on y va. Bon, alors je vous souhaite une bonne journée à tout le monde, je vous embrasse et je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonheur pour la suite, je suis convaincue que tout va bien. Et rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif. Merci. Merci.